Le livre sur le livre, c'est comme le miroir face au miroir où François Truffaut filmante un tournage dans la nuit américaine. Dans leur belle collection de livres animés intitulés Les Racines du Savoir, les éditions Gallimard consacrent un ouvrage à l'objet qui est le matériau même de cette émission. Ils nous confirment que si le livre existe depuis douze siècles, rien ne permet de penser que son avenir soit le moins du monde menacé. On n'a jamais trouvé mieux que le livre pour enfermer le savoir et les émotions, pour parler de soi à l'autre, écouter l'autre en soi. Malarmé disait superbement que le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Peut-être était-ce le pressentiment des Chinois qui, au début de notre ère, inventèrent le papier, ou encore celui de Gutenberg, qui, vers 1440, apporta avec l'imprimerie l'une des découvertes clés du genre humain. L'ouvrage permet de s'initier aux monotypes et aux camérones. Il explique l'alchimie de la photogravure, l'art consommé de la reliure. Il fait jouer avec les images. Le livre est un article unique, éternellement varié. Tous ressemblent et tous sont différents. Il n'est pas un objet fabriqué par l'homme qui s'affiche en une telle diversité. Il n'est pas un objet fabriqué par l'homme qui s'affiche en une telle diversité. Il n'est pas un objet fabriqué par l'homme qui s'affiche en une telle diversité. Il n'est pas un objet fabriqué par l'homme qui s'affiche en une telle diversité.